bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette consultation diététique du vendredi je vois qu'il ya eu un une grosse discussion après le bonjour d'isabelle pour savoir quel visage vous verriez pour cette consultation donc il ya eu un très très gros suspense mais c'est bien moi effectivement vous avez eu isabelle mercredi donc c'est moi qui fait cette consultation aujourd'hui donc pour celles qui ne connaissent pas je suis lucie je suis gététicienne sur le programme je vais plus dire depuis combien de temps mais depuis un certain nombre d'années et donc je suis avec vous pour clôturer la semaine si vous ne connaissez pas encore le programme effectivement je vois qu'on a des nouveaux membres avec nous aujourd'hui on a maintenant une consultation tous les jours à 13 heures donc le lundi avec jean michel cohen le mardi c'est la consultation de delphine le mercredi isabelle ou moi même le jeudi vous avez clair et le vendredi isabelle ou moi même on s'alterne toutes les deux donc vous pourrez nous retrouver toujours en direct à 13 heures si vous ratez une consultation la rubrique vidéo une possibilité de regarder en replay donc n'hésitez pas et il ya également maintenant les pauses café donc qui sont animés le matin aux alentours de 8 heures et que vous trouvez également dans les replays donc n'hésitez pas pour bien débuter la journée à propos à participer au rituel pause café et pour nous retrouver pour des questions diététiques pour toutes les questions un petit peu plus émotionnel etc delphine le mardi et sinon pour toutes les questions diététiques on est là avec vous je vais tout de suite commencer à saluer les nouveaux qui sont en train d'arriver donc j'ai chatte peau cécile béla 95 raleux 59 juliette claris ça j'ai également espérance soit jojo 45 brigitte donc ils sont déjà avec nous je sais que vous allez arriver au fur et à mesure je salue également tous les autres membres bien sûr et je vais tout de suite débuter en répondant en répondant à vos questions je vais quand même aborder un premier petit sujet on fait la réflexion avec delphine avec claire et avec isabelle ce matin on a déjà les premières alors vous n'êtes pas en retard dans l'année on est on est seulement sur la fin du mois septembre on a déjà les premières les premières questions raclette alors bien sûr c'est pas le repas idéal est ce que ça peut s'intégrer de temps en temps dans les menus oui en dosant les quantités avec un rattrapage à la suite mais on n'est pas obligé d'ouvrir la saison des raclettes je dirais fin septembre et de la fermer seulement début avril voilà il faut aussi savoir alterner avec d'autres repas qui vont être tout aussi conviviaux mais qui vont éviter d'être dans des préparations aussi riches je pense à la pierrade par exemple c'est une façon de faire un repas vraiment convivial sans forcément être être dans la raclette voilà pour cette petite parenthèse je vais tout de suite prendre vos questions et alors j'ai pas le pseudo qui apparaît là j'ai pas le pseudo qui apparaît directement mais je vois que c'est une question sur la boisson océan spray donc la boisson aux cranberries effectivement c'est une boisson qui est peu calorique il ya peu de sucre dans cette boisson un petit verre de temps en temps on pourrait même le négliger l'équivalent c'est 800 millilitres donc c'est à peu près quatre verres pour remplacer une portion de fruits après quand je vous dis ça c'est pour vous montrer que c'est quelque chose de peu calorique ça veut pas surtout pas dire que je vous incite à boire ça tout au long de la journée certainement pas à la place de l'eau elle est peu calorique parce qu'elle est peu sucrée mais elle a quand même une saveur sucrée puisqu'elle est édulcorée on va pas remplacer l'eau par ce type de boisson par contre si on prend un verre c'est plutôt un bon choix ah bah voilà tonia nana 44 qui me dit je la trouve très sucrée mais je suis d'accord avec vous et là c'est dû à la présence d'édulcorant qui donne cette saveur sucrée un petit peu un petit peu plus intense alors bella bonjour vous êtes nouvelle en semaine une alors vous êtes même en semaine zéro pour moi donc c'est ce qu'on appelle la semaine découverte et je pense que votre programme débute réellement lundi prochain peut-on manger des lentilles corail à la place des lentilles vertes même teneur en calories alors oui tous ces légumes secs pois chiches pois cassés haricots secs les lentilles vertes les lentilles blondes les lentilles corail on va se baser toujours sur la même quantité ça sera toujours une portion de féculents miche par quoi puis-je faire l'équivalence de 20 grammes de graines de lin alors ces graines de lin effectivement l'apport calorique n'est pas réellement négligeable 20 grammes de graines de lin ça remplacerait 10 grammes de matière grasse donc soit 10 grammes de beurre soit deux cuillères à café d'huile soyez quand même vigilante si vous avez un intestin un petit peu fragile les graines des lans c'est quand même quelque chose qui est irritant donc il faut surveiller que vous tolérez bien cette quantité ce que 20 grammes sur la journée ça commence à une quantité importante faudrait pas que ça vous donne des ballonnements des diarrhées etc donc prenez bien une quantité que vous tolérez vraiment vous tolérez bien alors bella que prendre comme cornflakes et quelle marque et quelle quantité alors je vais plutôt que cornflakes répondent pour céréales puisque les cornflakes c'est vraiment le nom qu'on donne aux pétales de maïs c'est pas forcément le produit que l'on va le plus vous conseiller alors effectivement l'intérêt de ces cornflakes nature on peut les conseiller dans le cadre d'un régime même hypocalorique elles sont peu caloriques c'est pas c'est pas très sucré par contre elles ont l'inconvénient d'être un petit peu salé et l'inconvénient d'être pauvre en fibre donc c'est pas le produit idéal ce qui est vraiment parfait c'est si vous avez vous vous orienter vers des flocons d'avoine soit des flocons d'avoine nature soit éventuellement avec des fruits secs mais toujours floconneux des muesli floconneux pas les produits agglomérés et croustillants où là on est sur quelque chose de beaucoup plus gras et plus sucré et après vous avez des pétales au blé complet assez simple qui conviennent bien les critères que l'on regarde c'est d'avoir des céréales à moins de 380 385 calories pour 100 grammes moins de 20% de sucre je parle pas des glucides qui prend en compte également l'amidon mais vraiment les sucres simples ou glucides simples et on va essayer également de pas dépasser à les 7% de matière grasse dans ce cas là on peut compter 40 grammes de céréales pour remplacer les 30 grammes de pain et les 10 grammes de beurre alors vos prochaines questions bonjour à tous les nouveaux alors je cherche je vois qu'il ya beaucoup de bonjour vous avez parlé entre vous mais je ne suis pas encore aux questions bonjour audeline effectivement alors marie de mayo votre deuxième journée à 900 calories aujourd'hui et les résultats attendus sont là bon bah c'est très bien je le précise également pour les autres qui a été conseillé à marie de mayo c'est pas quelque chose à faire systématiquement pas dès le démarrage du programme en cas de stagnation sur des moments particuliers on peut proposer ce type de relance avec un niveau calorique plus bas mais sur peu de jours dans la semaine et là c'est efficace pour vous donc c'est pas fait mires autistes question gourmande j'ai commencé sur la raclette alors je vais pas vous en vouloir effectivement de me poser une question gourmande n'ayant pas pris mon petit déj ce matin il me reste donc pour ce soir tout le petit déj plus le dîner plus les féculents de midi je voudrais avec tout ça me faire un repas plaisir vous êtes à mille deux est ce que j'aurais des idées des idées il y en a plein déjà vous allez avoir une plus grosse base de féculents effectivement si vous n'avez pas eu de féculents de midi vous avez les 100 grammes de féculents plus les 30 grammes de pain on est allez à 170 grammes poids cuit de féculents donc ça commence à faire une belle portion au niveau des matières grasses il vous reste les 10 grammes du matin moi si j'étais à votre plat j'en profiterais pour me faire une assiette de pâtes à la carbonara après ne négligez pas une belle une belle portion de légumes de légumes à côté mais si on reste sur un repas simple à faire à la maison ça peut être l'occasion de vous faire des pâtes à la carbonara en ayant une partie de de légumes à côté et sans déborder du coup de votre journée après il faudrait pas tous les jours fonctionner comme ça tous les jours alléger le petit déjeuner le déjeuner pour faire un gros dîner ça serait pas forcément intéressant mais là occasionnellement sans problème alors merci santos gigi une suggestion pour les diètes alors je vous écoute je comprends que ce soit compliqué entre le chat et les questions pourquoi vous ne faites pas créer deux colonnes une pour le chat alors sachez que c'est quelque chose auquel on a bien sûr déjà pensé et auquel qu'on a déjà suggéré à notre technique donc c'est ces améliorations la technique qui vous semble à la base effectivement simple c'est effectivement nous des demandes qu'on fait à nos techniciens donc c'est des choses qui vont être en développement malheureusement il n'y a pas une seule demande d'amélioration sur le programme qui est en développement donc ça verra le jour mais c'est pas encore le cas mais bien sûr c'est quelque chose auquel on a pensé tonia nana j'aurais du mal à faire le 50 50 la semaine prochaine que me proposez vous alors je suppose que vous partez en vacances si vous avez du mal ou en déplacement peut-être quand on se rend compte qu'on va pas pouvoir faire le 50 50 il faut simplement faire de son mieux et prendre conscience que au retour il faudra compenser le 50 50 c'est déjà une option qui vous permet de laisser place à un repas plaisir et d'être un petit peu plus sérieux sur l'autre donc c'est déjà une option je dirais quand même plaisir qui permet en général de revenir sans reprise de poids même si on n'a pas forcément de perte de poids effectivement sur cette période après là si vous vous rendez compte que vous allez même déborder de cette option 50 50 essayez de faire de votre mieux essayez de regarder ce qui vous fait le plus plaisir ça veut dire que se faire plaisir ça peut être effectivement bah ok je me suis autorisé un apéritif mais par contre je vais pas prendre un verre de vin blanc en entrée un verre de vin rouge et je vais éviter le digestif voilà il faut aussi savoir savoir doser et ne pas dire oui à tout pour essayer de limiter un petit peu les dégâts et puis ensuite ça impliquera effectivement de reprendre pour un rattrapage et de reprendre sérieusement par la suite ce week-end alors je pense que c'est babette c'est votre mariage qu'est ce que je vais faire merci alors si c'est votre mariage à vous vous allez simplement passer un très très beau week-end vous allez bien en profiter c'est pas forcément sur la journée où on se marie qu'on mange le plus puisque vous verrez que vous serez accaparé par les gens accaparé bah par tout le photographe le dj vous allez bouger vous allez pas forcément avoir le temps de vous asseoir beaucoup donc profitez-en sans vous embêter là pour le coup avec ce que vous avez à gérer sur cette journée là passer un très très beau moment et vous reprendrez le fil après valile le matin puis-je prendre 10 g de confiture allégé maison et prendre un demi fruit oui c'est complètement raisonnable effectivement un demi fruit 10 g de confiture à peu près une cuillère à café c'est ok pour moi kathy mince vous êtes à 1600 calories comment compter un yaourt brebis alors il faut quand même regarder certains paramètres effectivement à 1600 calories on vous propose des laitages qui vont être au lait demi-écrémé on s'oblige pas aller sur du lait entier pour les yaourts on peut aller jusqu'à un laitage à 4% de matière grasse donc si c'est pour brebis ça peut correspondre par contre on fera surtout bien attention au poids du laitage qu'on choisit un étage à 1680 calories le laitage donc attention à certains yaourts de brebis qui sont quand même enrichis en crème donc en matière grasse mais à bien plus et d'autres qui sont dans des pots plus volumineux un yaourt normalement c'est 125 grammes si on prenait un pot de 150 180 grammes il y aurait forcément un surplus calorique donc attention aux pots également que vous choisissez samuel je n'aime pas les pois chiches puis je les remplacer par des haricots rouges et en quelle quantité bien sûr haricots rouges flageolets haricots blancs maugettes etc la même quantité que les pois chiches là il n'y a pas de pas de problème alors quatre sizes ce que je pense de la cryolipolyse alors il y avait il ya eu un très très fort engouement sur la cryolipolyse un moment j'ai l'impression que ça tente à se tasser un petit peu il y avait des effets qui étaient bénéfiques de façon vraiment locale c'est à dire bas sur le petit la petite bouée du ventre ou sur la culotte de cheval voilà il y avait des actions locales qui était plutôt encourageante après malheureusement c'est pas quelque chose qui va avoir un effet qui va dire qu'effectivement des effets bénéfiques des séries on appense pas garantie est ce que ça va pas revenir un petit peu quand même mais ça peut être une aide effectivement pour certaines graisses locales alors marie de maillot je m'excuse à 900 calories ce jour pas pris de pain au petit déjeuner puis je le prendre ce soir oui sans problème comme sur les autres programmes il s'agit là simplement d'un décalage d'un aliment donc c'est parfait pour moi corinne ce n'est pas une question diététique c'est quand le service technique avec morgane depuis mon réabonnement le programme reste bloqué sur la page de pub réabonnement il faut directement les appeler alors il ya plus directement à 13 heures la présence de morgane et jmb comme vous les aviez avant vous retrouvez par contre les pauses café donc vous pouvez retrouver sur les pauses café et sinon contactez bien le service client n'oubliez pas vous avez le numéro de téléphone en bas de page et ils vous répondent de 9h à 18h du lundi au vendredi donc n'hésitez pas à le contacter directement non si votre petite banane valide elle fait 80 90 grammes c'est l'équivalent d'une portion de fruits quand on vous note une demi banane exotique c'est parce qu'on trouve des bananes qui font facilement 150 grammes donc là ça nécessite de prendre une demi si vous dosez bien des petites bananes et qu'on est bien sûr cette quantité là il n'y a pas de problème alors oui marie de maillot qui nous dit que pour la raclette elle remplace effectivement les pommes de terre par des endives braisées c'est une bonne idée les poireaux aussi les courgettes aussi c'est une bonne idée par contre il faut pas oublier dans la raclette il n'y a pas que les pommes de terre qui comptent il ya bien sûr la quantité de fromage que l'on va pouvoir consommer le choix brigitte peut-on manger des yaourts à la brebis ou à la chèvre et combien par jour alors je viens de faire la réponse par rapport à quelqu'un qui serait à 1600 calories par contre si vous vous êtes à 1400 ou 1200 calories brigitte et que vous êtes sur des laitages 0% ça reste possible en prenant également des laitages chèvres et brebis à 0% de matière grasse si vous étiez là sur des laitages au lait entier ça remplacerait facilement de yaourt voire même un yaourt et 5 à 10 g de matière grasse selon les produits donc attention bien aux produits que vous achetez et bien bravo valille effectivement vous êtes à votre deuxième semaine un kilo 6 de perdu c'est un excellent démarrage chanel peut-on manger du pain de mie au céréale à la place du pain indiqué au petit déjeuner pas du tout une grande fan de pain de mie on est sur un pain industriel un pain dans lequel il aura eu un enrichissement en matière grasse qui sera pas toujours de bonne qualité du sucre des additifs quelque chose qui va être rassasiant beaucoup moins sur la durée d'une vraiment moins bonne qualité donc je préfère que vous alliez autant que possible chez votre artisan boulanger pour acheter du vrai pain bonjour jojo valille si je prends du pain intégral est ce que je compte le même poids oui vous pouvez effectivement rester sur le même poids là on sera sur un pain effectivement qui sera riche riche en fibres un pain de boulangerie donc je préfère 100 fois ça au pain de mie alors nicole 57 me dit à quoi servent toutes ces graines sont-elles bénéfiques merci alors jean-michel va vous répondre qu'il n'est pas très très fan des graines pourtant il y a un côté aussi santé dans ces aliments là donc les graines de lin par exemple sont riches en oméga 3 et en fibres vous avez les graines de chia qui vont avoir un profil effectivement lipidique et en fibres qui va pouvoir être comparable un petit peu aux graines de lin en termes de graines souvent on prend les amandes les noix les noisettes les tous ces produits là qui sont des sources encore une fois de lipides importe tout pour ça c'est là dessus jean-michel alerte quand il vous dit qu'il n'aime pas les graines les amandes etc parce que dans certains magazines dans plein de discours on conseille allez hop prenez une petite poignée d'amandes en collation il n'y a pas de problème etc il faut pas oublier la valeur calorique de ces produits là c'est avant tout des produits qui sont riches en lipides qui dit riche en lipides dit riche en calories donc la densité énergétique est importante si on prend seulement 15 grammes de noix de noisettes ou amandes ça équivaut à consommer 10 grammes de beurre donc il faut pas oublier cette intégration là l'équivalent c'est différente vous l'avez entendu pour les graines de lin et de chia mais c'est aussi le même type d'équivalent qu'on va faire avec de la matière grasse donc il faut absolument pas oublier de comptabiliser ces produits là c'est pas un produit qu'on va ajouter de façon complètement décomplexée alors je vois encore des bonjour une question alba quelle équivalence pour deux petits écoliers au chocolat noir et ben 30 grammes de pain plus un fruit alba donc c'est quelque chose qui devra bien sûr et c'est occasionnel changeant j'ai comment c'est lundi avec un programme à mille quatre je suis en forme et déjà moins de 2 kg je suis très motivé les menus sont un peu copieux pour moi qu'elle à quelle période puis changer et baisser à mille deux alors il me semble si je me trompe pas d'avoir répondu tout à l'instant mais j'ai perdu dès le démarrage j'ai pas trop trop envie que vous descendez 200 calories les menus semblent souvent copieux parce qu'ils sont volumineux donc dans ce cas là effectivement réduisez peut-être un petit peu les légumes peut-être un petit peu c'est pour mettre en place une collation mais là 2 kg par semaine c'est pas intéressant d'aller descendre un niveau calorique plus bas et de chercher à perdre plus vite que ça tant mieux si vous n'avez pas faim c'est quand même plutôt un côté positif du programme corinne première d'agneau peut-on qu'au sommet des tranches de gigot on peut temps en temps on va pas dépasser essayer de prendre une thé alors nique de yo méfait alors astrid j'ai mangé un peu trop de mozzarella dit bouffala c'est pas dit bouffalo c'est dit bouffala qu'est ce qui est le mieux de faire comme repas de rattrapage le soir ou bien combien de fois par jour merci par avance un repas de rattrapage effectivement le soir c'est pas mal dans ce cas là vous pouvez faire alors si l'écart ça a été simplement la quantité de mozzarella vous pouvez faire simplement la galette de rattrapage si l'écart a été plus important sur un repas plus plaisir aller vers notre formule de rattrapage avec les blancs de dur ou avec une viande maigre ou avec le fromage blanc et et des légumes cuits vapeur par la suite et ensuite on reprend simplement le fil du programme alors est-ce que les légumineux remplacent la viande alors pas seul effectivement mais là on vous propose dans le programme ce qu'on appelle des équivalences végétariennes donc ça veut dire qu'on va aller remplacer une protéine animale par effectivement des protéines végétales donc ça c'est à a priori il y a une coupure alors alors je vais essayer de continuer comme ça a priori a eu des soucis moi j'ai tout qui est bien y compris la connexion qui me semble ok mais je vais reprendre du coup sur la question de Béla donc effectivement on vous a proposé dans le programme des équivalences qu'on appelle végétariennes ça veut dire qu'on remplace des protéines d'origine animale viande poisson eux par des protéines végétales donc les légumineux vont pouvoir faire partie de cette équivalence là par contre pas seul puisque leurs protéines ne sont pas d'une qualité suffisante pour être consommé seul donc on va associer nous en équivalence végétarienne un féculent qu'on appelle céréalier type pâte riz semoule maïs plus un féculent type légumineuse donc on prend 100 grammes pois cuit par exemple de pâte riz semoule plus 50 grammes pois cuit de lentilles pois chiches pois cassés etc et là de cette façon on a une équivalence végétarienne correcte mais on va pas prendre des légumineux seul alors oui je vois Isabelle vous l'a rappelé effectivement même si cette séparation du chat écrit et des questions n'est pas possible pour le moment sur la même page vous avez une possibilité maintenant d'un chat et d'une discussion en direct entre vous dans la rubrique communauté c'est quand même quelque chose qui a été effectivement développé récemment et a bien fait de le rappeler voilà effectivement notez bien que ce midi vous aviez lentilles pâtes et courgettes mais pas de viande vous aviez une équivalence végétarienne vous aviez les lentilles plus les pâtes qui remplaçaient effectivement la viande alors Sarah lundi 24 donc lundi prochain dans le programme à 1006 qui m'est proposé goûter j'ai peur de craquer ai-je droit à un fruit ou quelque chose alors vous pouvez aménager cette collation le goûter c'est pas quelque chose d'obligatoire c'est assez assez personnel c'est une histoire de choix donc le goûter n'est pas obligatoire mais pour l'aménager vous suffira de décaler des éléments dans des repas de la journée donc vous pouvez par exemple garder le fruit d'un repas garder le laitage d'un repas même garder le fromage et manger en colère bonjour j'ai décidé de reprendre à la base avec la structure Corée Weekend j'ai 2 kilos en plus à perdre je voulais juste vous demander si tout laisse un fruit par 30 grammes de pain SVP pas tous les soirs vous êtes à 1400 calories sur 3 portions de fruits par jour idéalement pas tous les soirs mais de tapas bien sûr alors baguera ratatouille en pot de verre région de France Leclerc c'est ok en dépannage ou est-ce vraiment trop calorique ou sucré alors c'est pas vraiment le sucre qu'on va surveiller là dedans c'est vraiment le taux de matière grasse je connais pas précisément celle là mais si on est sur une ratatouille qui contient plus de 1,5 ou plus de 2% maximum de matière grasse on va commencer à être sur quelque chose quand même de gras et donc il va falloir vraiment faire attention sur la quantité consommée ce sera pas un produit à volonté Monique les vasas légers combien à 1600 calories ? je n'ose pas en prendre trop 4 ce matin cela me convient pour la digestion car je vois 6 alors non c'est pas 6 effectivement les vasas quand on est à 1600 calories on a 60 grammes de pain et un vasas est l'équivalent de 15 grammes de pain donc effectivement 4 est la bonne quantité Odeline que penser du psyllium ? je pars en vacances et je vous emporte dans mon mobile au resto au menu gourmand et équilibré c'est parfait c'est parfait effectivement de nous emporter ça me permet de partager avec vous on avait Starbuck qui nous avait fait rigoler on l'avait rencontré pour une rencontre et elle avait sa petite astuce anti-grignotage quand elle ouvrait son portable dans l'intérieur de sa housse elle avait mis une photo où il y avait Isabelle, Delphine, Jean-Michel et moi et donc elle regardait et on était son astuce anti-grignotage et ça nous avait beaucoup fait rire donc vous nous emportez aussi avec vous dans votre portable Odeline le psyllium pourquoi pas ça va être un complément ça va surtout enrichir en fibres après j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas en attendre d'effets miraculeux et qu'il faut toujours se poser la question quand on teste ce type de cure des effets réels et de l'engagement financier Jididia moule riz tomate provençale à Lima me garde le couscous pour demain alors oui effectivement on va bien doser les féculents Jididia parce que là il y a du riz le couscous demain on dosera bien la semoule également que penser des biscottes complètes sans sucre ajouté oui c'est un produit que vous pouvez utiliser on remplacera 15 grammes de pain par une biscotte par contre c'est l'erreur que l'on voit j'ai envie de dire le plus couramment de voir 30 grammes de pain égale 3 biscottes non 30 grammes de pain égale 2 biscottes du coup vous pouvez parfaitement consommer et bien bravo Tonya Nana vacances vous êtes très contente 9,6 kg merci à tous bravo à vous Nat dans ma cinquième semaine j'ai perdu 9,5 kg reste alors dans ma cinquième semaine moi je vous vois en 15ème semaine je me demande si c'est pas une faute de frappe déjà 9,5 kg en 15 semaines je pense que c'est pas mal reste 500 grammes et j'arrive à mon objectif merci à l'équipe pour ce résultat bravo pensez ensuite à bien nous contacter pour qu'on mette en place les menus oui voilà vous avez corrigé 15 les menus pour la stabilisation Gwen je suis en fin de semaine 3 je n'ai pas décollé d'un gramme c'est même pire je reste hyper motivée mais mon travail professionnel ne me permet pas d'être régulière avec des repas au restaurant même en faisant très attention aux aliments que je choisis en optant pour le 50-50 j'ai l'impression que rien ne fonctionne pour information je pratique déjà le jeûne de 16 heures de façon naturelle le week-end comment faire alors le jeûne de 16 heures il faut surtout pas oublier que si on vous le donne comme formule de relance et qu'on vous parle de son impact sur le programme il a surtout un impact s'il n'est pas fait trop régulièrement à partir du moment où on habitue son organisme à ce fameux jeûne de 16 heures on n'est plus forcément dans l'impact du jeûne de 16 heures après il faut voir ce que vous appelez jeûne de 16 heures Gwen les personnes qui nous disent je suis informée de son petit déjeuner donc je fais déjà le jeûne de 16 heures non c'est pas vrai le jeûne de 16 heures ce qu'on vous propose il correspond quand même à une suppression calorique en plus de la période de jeûne il y a une suppression calorique on supprime le petit déjeuner ou on supprime le dîner donc on ampute la journée d'une partie des calories ce qui fait qu'il y a un impact si le week-end votre jeûne de 16 heures c'est simplement le fait de faire une grasse matinée on n'est pas réellement sur du jeûne de 16 heures ensuite vous n'avez pas décollé mais vous avez fait quand même beaucoup de restos en dehors du programme le 50-50 c'est justement la formule que l'on propose pour les vacances pour réduire une prise de poids mais c'est la formule de perte de poids il faut progresser en gestion de ces repas sur le cas c'est nécessaire mais il faut réussir à déclencher cette perte de poids si on pantonne seulement le 50 on va être dans une stabilisation de poids on va arrêter effectivement de grossir mais on ne va pas réussir à déclencher la perte il ne faut pas oublier ça merci merci le poids sur une semaine de démarrage ne m'alarme pas du tout à condition que vous vous sentiez bien ça veut dire que vous ne soyez ni faible ni affamé si tel était le cas il faut vraiment revenir vers nous pour voir ça et ensuite pas d'inquiétude si le poids venait à stagner un peu ou si cette perte ralentissait considérablement la deuxième semaine c'est normal il faut toujours aussi regarder l'équilibre un petit peu plus sur la durée Gisélé la semaine de régime ça se passe très bien et le week-end je me lâche mais raisonnable 5 de perdu en 8 semaines votre rythme de 6,5 kg en 8 semaines pour moi il reste très très bon après ce qui m'embête c'est la notion de je me lâche le week-end le but du programme c'est qu'il y ait aussi un côté éducatif et un côté j'apprends à gérer les plaisirs ça veut dire si vous me dites je me fais plaisir le week-end je m'autorise plus de plaisir ok je me lâche si on se lâche sur les quantités sur les alliés il y a un moment où quand on va arrêter cette nuit qui ne va pas être récente apprenez à vous faire le pain et il y a quand même un petit tri dans ce que vous mangez Valil puis-je manger un avocat le matin à la place de la matière grasse pourquoi pas effectivement si vous supprimez les 10 grammes de matière grasse les 10 grammes de beurre un demi-avocat par contre je vois qu'il y a un caractère spécial dans votre phrase j'espère que vous vouliez m'écrire un demi un demi-avocat à la place du beurre du matin ça me va bien chatte peau quel drainant a ajouté à l'eau conseillez-vous à base de quelles plantes ou éléments de phytothérapie par exemple l'exemple pissenlit donc Jean-Michel Cohen a validé des compléments alimentaires il a participé avec les laboratoires actinutrition à l'élaboration de certaines recettes donc ces produits-là vous pouvez les retrouver directement dans la boutique sur le programme donc directement dans la boutique du complément alimentaire on a différents draineurs vous pouvez aller vers ce type de produit-là après il peut vous conseiller également il aime bien conseiller ça Jean-Michel en tant que draineur il peut vous proposer de faire vous-même un bouillon de légumes que vous n'allez pas saler vous le filtrez et vous buvez ça en tant que draineur tout au long de la journée alors MCM 77 je suis le menu sans sucre donc les menus sans sucre ou presque effectivement on peut manger des artichauts mais dans la liste des aliments notorisés je trouve le cœur d'artichaut alors oui effectivement vous pouvez manger le cœur seul et encore plus vont être limités donc effectivement il y a une différence à faire entre les deux mais c'est surtout le fond qui est limité alors j'ai un petit souci je suis désolée je vais devoir prendre 5 minutes pour mettre ma page à jour puisque là je vois que je n'ai pas reçu vos dernières questions depuis 13h18 pour être exact donc je fais une petite mise à jour de ma page j'espère que ça va être assez rapide pour pouvoir reprendre vos questions puisque là je ne vois plus de questions de votre part pourtant je me doute bien que vous en posez tous et toutes donc je fais cette session là et je reprends le fil tout de suite j'ai bien noté l'heure à laquelle je mettais je reprends j'essaie que ce soit le plus rapide possible alors ça met un petit peu de temps à s'actualiser je vais en profiter pour une petite pause d'hydratation je reviens j'ai pas encore accès au déroulé de vos questions ça devrait revenir puisque là on est qu'à la moitié de notre consultation en direct donc ça serait vraiment top que ça revienne le plus rapidement possible en attendant n'oubliez pas les réponses les autres et n'oubliez pas que les questions qui sont posées le vendredi après midi peuvent nécessiter un temps de réponse un petit peu plus long et notamment parfois une réponse qui aura lieu le lundi mais on finit tout par contre c'est vrai que si vous avez une réponse à nous poser directement par rapport à une invitation du week-end faites-le effectivement sur cette consultation en direct ou anticipez un petit peu sur le week-end pour qu'on ait vraiment le temps nous de vous proposer directement une réponse alors j'attends toujours d'accéder à mes questions et non j'ai effectivement un souci complètement là d'accès aux questions je suis un petit peu embêtée j'essaye de refaire une mise à jour je ne sais pas si j'ai un technicien sous la main j'essaye de voir si je trouve quelqu'un pour m'aider je suis désolée j'en profite aussi pour partager également mais sachez que sur que Jean-Michel Cohen sur le programme vous avez le blog du coach vous avez des articles chaque semaine vous aurez chaque semaine un article proposé par Jean-Michel sur des thèmes divers et variés donc pensez également à les regarder régulièrement c'est vraiment un endroit également une autre source d'informations où on vous donne des astuces parfois on met en avant certaines recettes alors je cherche toujours je suis désolée mais à avoir fait l'accès qui ne revient pas je vais avoir un petit peu d'aide mais pour moi l'accès ne revient pas directement alors je vais avoir de l'aide j'ai mes collègues qui sont avec moi pour essayer de m'aider un petit peu face à soucis techniques je vous avoue si je suis en direct que j'ai passé à vos questions ça ne m'aide pas beaucoup mais là je n'ai plus rien du tout effectivement alors je cherche encore à revoir pour voir si je retrouve un accès à soucis je crois que je suis vraiment bloqué malheureusement si je n'ai pas accès à vos questions il y a un moment où ça va être compliqué pour moi de poursuivre effectivement alors merci Isabelle m'aide donc m'envoie une question on va essayer de faire au mieux mais c'est un peu compliqué comme condition pour nous donc je vais reprendre alors l'élance effectivement j'ai effectivement après ça j'ai répondu également à cette question je ne sais plus la dernière question à laquelle j'ai répondu mais je crois que c'était sur 50 je suis désolée c'est les aléas du direct c'est de mon côté je peux essayer de fonctionner par là alors écoutez on essaye de continuer au mieux dans les conditions possibles ça devient compliqué techniquement on continue à s'accrocher un petit peu je vois le maximum que je peux faire pour accéder à vos questions ok et pourtant peu de décalage non j'ai toujours aucun accès effectivement à vos questions sur cette page je vais faire une autre tentative qui m'a l'air infructueuse alors j'ai un saut là dans les questions je suis désolée il y a une partie des questions qui qu'il faudrait reposer du coup mais j'ai une question de Fabie qui dit vie sociale compliquée souvent client qui vont pouvoir vous aider à gérer ses repas à l'extérieur et après il faut toujours penser à compenser c'est à dire c'est à dire si vous avez eu un déjeuner avec des clients il va falloir compenser au dîner ou compenser à un moment pour réussir à garder le fil du programme et d'entorse trop régulièrement sinon naturellement effectivement ça gêne la perte Bella également des pâtes à l'épautre peuvent-elles remplacer des pâtes intégrales alors oui ça serait satisfaisant je pense que vous me parlez du cadre de la formule sans sucre ou presque effectivement l'épautre c'est un blé une variété de blé ancien en général on a plutôt des pâtes qui sont intéressantes en termes de quantité de lipides donc oui c'est un remplacement effectivement qui m'irait bien et que que je validerais alors j'essaie de voir d'autres questions mais j'en suis pas convaincue non absolument pas effectivement nous vous êtes fatigué est-ce que c'est normal alors je vois que vous êtes en première semaine effectivement du programme c'est pas un côté on ressent un peu de fatigue il faut pas oublier aussi là en dehors en dehors du programme sur la période de rentrer des classes c'est une période qui est souvent un temps de travail après les vacances c'est souvent des gros rythmes nous on le ressent par exemple donc cette fatigue elle est pas seulement à attribuer au programme si vraiment vous avez essayé de bien dormir ça c'est quand même un paramètre important de ne pas passer trop de temps le soir sur le téléphone ou de ne pas regarder forcément quand même ça commence de plus en plus tard donc essayez de vous coucher pas trop tard pour avoir un bon sommeil déjà c'est important si jamais n'hésitez pas à faire une petite cure de vitamine là on va parler de carence de toute façon vous êtes en semaine une programme donc il n'y a aucune carence qui aura été provoquée par le programme mais n'hésitez pas effectivement dans ce cas là à venir faire une petite complémentation Valil je pensais à un avocat complet pour 10 grammes de matière grasse de m'appeler un demi effectivement Valil Amourvi je suis à ma semaine une une mais je suis mariée le week-end j'ai peur de faire des écarts dois-je faire différents lundi alors bien sûr j'ai envie bien sûr de l'écart quand on est mariage naturellement il y aura le vin d'honneur chante souvent servietta pour faire des écarts ce qu'il faut absolument sur cette période là c'est éviter d'aller sur de gros éviter forcément se lâcher sur l'alcool et sur le vin sans choix rouler le lundi ensuite on reprend le fil du progrès 66 je dois mon sucre servir car j'étage je dois sucre parce que sinon la canne avec un seul N c'est la femelle du canard donc le sucre de canne c'est un sucre on a soit le sucre de betterave de betterave à sucre soit le sucre de la canne à sucre et dans tous les cas ça reste un sucre ça reste du sac à rose donc c'est 100% de sucre donc on va éviter cet ajout dans les étages effectivement alors thèse 2 bonjour je suis déçu du fait qu'on ne puisse pas poster son repas ni indiquer ce qu'on mange je trouve ça assez sympa de partager alors vous pouvez en réalité sans aucun problème poster vos repas dans votre carnet minceur par contre il est vrai que dans la formule de base du programme on ne va pas systématiquement commenter vos repas c'est quelque chose qui va se faire sur demande on va commenter vos 3-4 dernières journées et ce une seule fois par mois dans l'abonnement c'est quelque chose un suivi qui est plus personnalisé un suivi plus poussé et pour ce suivi plus poussé des personnes qui vont vouloir un commentaire quotidien du repas c'est effectivement un abonnement au dessus de la formule de base je n'arrive pas à prendre les équivalences plaisir du poids il n'y a aucun risque qu'à prendre du poids notre principe d'équivalence plaisir c'est justement de vous avoir proposé un aliment plaisir remplacé par des éléments de votre programme qui sont équilibrés donc ça veut dire qu'en termes de calories ça revient au même quand on vous dit de ne pas faire trop souvent ces équivalences plaisir là c'est que si on fait trop souvent ces équivalences plaisir là bien sûr on peut remplacer un fruit par 15 grammes de chocolat mais bien sûr que non sur la santé l'impact n'est pas le même le chocolat reste un produit sucré bien sûr on n'aura pas les filles on n'aura pas les mêmes vitamines et minéraux que dans un fruit frais donc bien sûr quelque chose d'équivalent de calories par semaine par exemple on peut sans problème utiliser ces équivalences plaisir Isabelle je suis sous traitement à la cortisone pour une sciatique est-ce que la cortisone peut avoir des effets sur la reprise de poids alors oui certes bien sûr et notamment ça va engendrer de la rétention d'eau la cortisone vous allez retenir plus d'eau donc il est important en parallèle d'un traitement à la cortisone de réduire le sel d'ajout directement et de réduire aussi les aliments salés le fromage la charcuterie tout ce qui va être conserve tous les plats préparés il va falloir être hyper vigilant pour éviter de prendre du volume de faire de la rétention d'eau effectivement on conseille et généralement également sous cortisone de limiter le sucre on entend par là tout ce qui va être produit sucré bien sûr Emilie bonjour peut-on prendre en encas des biscuits gerblés au sésame alors les biscuits diététiques c'est pas parce qu'on met en avant ces biscuits du rayon diététique pour des qualités nutritionnelles particulières que ça en fait des produits moins riches en calories et que ça en fait des produits entre guillemets de régime absolument pas donc il faut bien regarder la valeur calorique ces biscuits au sésame ils ont pas du tout allégé donc ce serait quand même une équivalence plaisir pour ces biscuits là quelque chose à comptabiliser et surtout pas à ajouter dans le programme Ardanger peut-on consommer occasionnellement des mousses au chocolat vitalinéa 0,9% par pot de 60 grammes alors ça me donne pas réellement la valeur calorique je pense que c'est le pourcentage de matière grasse pour un pot que vous me donnez après le pot de 60 grammes je pense que c'est plutôt intéressant comme conditionnement j'aurais tendance à vous conseiller une mousse de temps en temps à la place d'un fruit après si vous me donnez la précision du nombre de calories par pot ça m'aidera Laurence je suis invitée demain pour les deux repas comment dois-je faire dimanche dimanche 900 calories comme ça vous compensez directement cette journée Manette 25 dans le programme quelles sont les pâteries les plus satisfaisants à prendre vous pouvez les prendre tous par contre en termes de santé moi je vous propose d'aller sur des produits plutôt complets et d'éviter tout ce qui va être produit à cuisson rapide ça va avoir une assimilation plus rapide ça se comporte pas de la même façon dans l'organisme donc je préfère les produits les produits complets le riz sauvage également qui est un très très bon produit mais on va éviter tout ce qui est cuisson rapide baguera fausse manip ratatouille 2,1% d'huile d'olive tout le reste c'est que des légumes pas d'autres questions effectivement pour cette ratatouille on ne va surtout pas dépasser 200 grammes à la place des légumes et de 5 grammes de matière grasse donc voilà je suis désolée mais malheureusement c'est les seules questions que j'ai pu grâce à l'aide intense d'Isabelle que j'ai pu récupérer on a vraiment eu un souci technique là je ne peux pas accéder aux autres questions donc Isabelle m'a beaucoup aidée je la remercie et vous pouvez la remercier parce que ça n'a pas été facile pour elle de me transmettre ces quelques questions je vais effectivement être contrainte de stopper la consultation du jour à ce moment là puisque je n'ai plus accès à vos autres questions on reste bien sûr disponible dans les questions diététiques et on va résoudre tout ça pour que lundi bien sûr le souci ne se reproduise pas en attendant je vous laisse un petit peu cette consultation aura été un petit peu plus courte que d'habitude je m'en excuse mais je ne peux pas faire autrement donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi un très très bon week-end un beau mariage à toutes celles et ceux qui sont de mariage ce week-end et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt à bientôt et je vous dis à bientôt Merci.